shalom peuple de dieu dans notre vidéo d'aujourd'hui nous allons prier pour la paix dans le monde et plus particulièrement en ukraine bien aimé la paix ne vient ni de l'orient ni de l'occident mais la paix vient de notre seigneur jésus-christ car lui seul est le prince de paix seule la paix qui vient de dieu est la meilleure et véritable personne sur la terre qu'il soit noir ou blanc ne peut apporter cette paix des grands hommes politiques du monde ont échoué aux négociations voilà pourquoi étant chrétien ou chrétienne nous avons un devoir de demander à dieu qu'il rétablisse la paix dans le monde nous allons demander à dieu de mettre fin aux violences en ukraine mon bien-aimé pendant que toi tu manges et tu bois tranquillement il y a des enfants qui gémissent à cause de douleur et bourdonnement des armes lourdes frères et sœurs en christ prenons les peuples ukrainiens comme si c'était une autre partie de notre corps qui souffrait nous avons vu les événements qui se déroulent en ukraine comme notre pouvoir cela prière nous allons dire à dieu d'arrêter tout ça car la prière ce la dernière espoir par la prière dieu peut établir l'unité entre le deux parties qui ne s'entendaient pas demandons à dieu de réconforter de protéger de répondre aux besoins du peuple ukrainien unissons nous comme un seul peuple main dans la main et prier pour la paix en ukraine car rien n'est impossible à dieu dans la première partie nous allons prier avec la bible nous utilisons le psaume puissant pour une prière efficace et dans la deuxième partie nous allons demander le jugement de dieu contre ceux qui vient pour trouble la paix dans le monde et à la fin nos bien-aimés de l'ouvertion vont faire une prière finale en faveur de l'ukraine pour clôturer notre séance de prière merci d'être avec nous psaume chapitre 147 loué l'éternel car il est beau de célébrer notre dieu car il est doux il est bien séant de le louer l'éternel rebâtit jérusalem il rassemble les exilés d'israël il guérit ceux qui ont le coeur brisé et il pense leurs blessures il compte le nombre des étoiles il leur donne à toutes des noms notre seigneur est grand puissant par sa force son intelligence n'a point de limite l'éternel soutient les malheureux il abaisse les méchants jusqu'à terre chanter à l'éternel avec action de grâce célébrer notre dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait germer l'herbe sur les montagnes il donne la nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complète ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir l'éternel aime ceux qui le craignent ceux qui espèrent en sa bonté jérusalem célèbre l'éternel sion loue ton dieu car il a fermé les barres de tes portes il bénit tes fils au milieu de toi il rend la paix à ton territoire il te rassasie du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec vitesse il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les font il fait souffler son vent et les eaux coule il révèle sa parole à jacob ses lois et ses ordonnances à israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances louer l'éternel psaume chapitre 55 au chef des chantres avec instruments à cordes cantique de david au dieu prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications écoute moi et réponds moi j'ai reçois et là dans mon chagrin et je magique à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère mon coeur tremble au dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent la crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson enveloppe je dis oh si j'avais les ailes de la colombe je m'envolerai et je trouverai le repos voici je fuirai bien loin j'irai séjourner au désert je m'échapperai en toute hâte plus rapide que le vent impétueux que la tempête réduit à néant seigneur divise leur langue car je vois dans la ville la violence et les querelles elles en font jour et nuit le tour sur les murs l'iniquité et la malice sont dans son sein la méchanceté est au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quitte point ses places ce n'est pas un ennemi qui m'outrage je le supporterai ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi je me cacherai devant lui c'est toi que j'estime est mon égal toi mon confident et mon ami ensemble nous vivions dans une douce intimité nous allions avec la foule à la maison de dieu que la mort les surprennent qu'ils descendent vivant au séjour des morts car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux et moi je crie à dieu et l'éternel me sauvera le soir le matin et à midi je soupirai je gémis et il entendra ma voix il me délivrera de leur approche et me rendra la paix car ils sont nombreux contre moi dieu entendra et il les humiliera lui qui de toute éternité est assis sur son trône car il n'y a point en eux de changement et il ne craigne point dieu il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui il viole son alliance sa bouche est plus douce que la crème mais la guerre est dans son coeur ses paroles sont plus onctueuses que l'huile mais ce sont des épées nues remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra il ne laissera jamais chanceler le juste et toi oh dieu tu les feras descendre au fond de la fosse les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour c'est en toi que je me confie amène 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 psaume chapitre 35 de david éternel défends moi contre mes adversaires combats ceux qui me combattent saisis le petit et le grand bouclier élève toi pour me secourir brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dit à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse sans cause ils l'ont creusé pour moter la vie que la ruine les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu qu'ils y tombent et périssent et mon âme aura de la joie en l'éternel de l'allégresse en son salut tous mes os diront éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille de faux témoins se lèvent ils m'interrogent sur ce que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien mon âme est dans l'abandon et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac j'humiliais mon âme par le jeûne je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami pour un frère je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse puis quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent à mon ainsi pour m'outrager ils me déchirent sans relâche avec les impies les parasites moqueurs ils grincent des dents contre moi seigneur jusqu'à quand le verras tu protège mon âme contre leurs embûches ma vie contre les lionceaux je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insulte pas du regard car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays ils ouvrent contre moi leur bouche ils disent ah ah nos yeux regardent éternel tu le vois ne reste pas en silence seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille toi réveille toi pour me faire justice mon dieu et mon seigneur défends ma cause juge moi selon ta justice éternelle mon dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur coeur ah voilà ce que nous voulions qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent exalté soit l'éternel qui veut la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tous les jours ta louange amen psaume chapitre 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloigne sans me répondre je ne sois semblable à ceux qui descend dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parle de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le coeur rend leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rend leur selon l'ouvrage de leurs mains donne leur le salaire qu'ils méritent car ils ne sont pas attentifs aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains qu'ils les renversent et ne les relève points béni soit l'éternel car il exauce la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru j'ai de l'allégresse dans le coeur et je le loue par méchant l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son moins sauf ton peuple et béni ton héritage soit leur berger et leur soutien pour toujours seigneur nous avons besoin de toi vraiment besoin de toi tu es la source de notre force et tu nous encourage de te dire toutes nos préoccupations apporte protection et guérison au peuple ukrainien montre leur que tu es avec eux et que tu entends leur prière s'il te plaît fortifie toute personne qui se sent blessé seul ou brisé enlève tout sentiment d'anxiété de peur et d'incertitude et donne leur ta paix et ton espoir tiens toi près de nous alors que nous nous approchons de toi au nom de jésus amen vous avez prié avec nous à travers cette vidéo c'est un devoir rempli selon ce que la bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent aimez cette vidéo partagez la et abonnez vous à la chaîne youtube chrétienne merveille m de dieu merci à la prochaine chrétienne